Dis à tous. Christophe, Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue et ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est évidemment sur France Maghreb 2, tous les jours du lundi au vendredi. Voici le programme, tout à l'heure, le quiz en fin d'émission, bien sûr, le zapping, les meilleurs moments ou les pires d'ailleurs, de la télé et de la radio que nous écouterons tout à l'heure. On fera un petit tour par l'Assemblée Nationale parce qu'il se passe des choses un petit peu particulières au vu de cette Assemblée aussi particulière de par sa composition. Nous parlerons de ces deux postes de vice-président accordés à l'issue d'un vote à butin secret au Rassemblement National qui s'est vu obtenir ce poste et cette vice-présidence par les voix du LR, mais aussi de la majorité. Incroyable, vous allez voir, c'est passé au premier tour et à la majorité absolue. Et la commission des finances est revenue ce matin à l'insoumis Eric Coquerel qui va diriger cette commission des finances ô combien disputée. Voilà, on y reviendra tout à l'heure avec ses petits enjeux, ses petits homoglios et ses petits arrangements entre amis. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va parler cinéma, les enfants, avec un acteur, un grand acteur qui est avec nous, réalisateur et scénariste. Il s'appelle Nick Unodé. Il est en direct avec nous sur France Magabre 2. C'est parti pour l'LGF, je vous en souhaite évidemment la bienvenue. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Raud. Le Grand Forum. Pour m'accompagner aujourd'hui et en ce jeudi, M. Nabil Sama, notre journaliste d'images et aussi lauréat des Talons des Cités, comme beaucoup de jeudis, il est avec nous. Ça va, mon Nabil ? Ça va, super. Et toi, Christophe ? Impeccable, ravi de te retrouver, mon Nabil. Cader Chiban, notre conseiller régional. Comment ça va, mon Cader ? Salut, ça va, Christophe ? Et toi ? Élu aussi à Saint-Denis ? Tout à fait. Voilà, à Saint-Denis, 93, bien sûr. Et donc, messieurs-dames, on va parler un peu de cinéma, on va parler un peu de culture, et ça fait du bien en ces temps un peu de politique qui fatigue un peu la tête, je dois le dire. Nous avons avec nous la chance d'avoir M. Niki Naudé, qui est avec nous, un acteur, réalisateur et scénariste. Bonjour, Niki, bienvenue sur France Magrèbe 2. Oui, bonjour, et merci, merci de m'inviter. Eh bien, c'est avec grand plaisir, Niki, qu'on te reçoit aujourd'hui. Alors, pour te présenter un petit peu, tu es né à Montréal. C'est un concours de circonstances, j'ai envie de dire, parce que tes parents ont quitté la France pour aller au Mexique, et au moment où tu as vu le jour, ils étaient à Montréal. Écoute, t'es bien renseigné, je ne peux rien te cacher, voilà, pour différentes raisons, on va dire, concernant mon père, notamment, qui a dû, d'une certaine manière, quitter la France, par la force des choses, et ils sont partis, effectivement, au Mexique, pendant à peu près 4-5 ans, et ils ont passé plus de 15 ans au Canada, donc voilà, ils se sont complètement expatriés, avant de revenir en France. Et tu y as passé quelques années, d'ailleurs, à Montréal. Tout à fait, j'ai passé toute mon enfance, ce qui fait que je suis comme un agent double, je suis non seulement canadien, mais français. Franco-Canadien. Ah, un vrai. Ouais, et tu y retournes souvent, d'ailleurs, à Canada ? Pas suffisamment souvent, mais je suis même reparti vivre, à un moment donné, là-bas, parce que, voilà, ça me manquait un petit peu, quand j'avais 40 piges, et après, maintenant, j'essaie, de temps en temps, parce que c'est quand même un endroit que... C'est quand même deux pays extrêmement différents, d'ailleurs, avec deux approches totalement différentes. Écoute, oui, même si la culture française continue, comment dire, à les rapprocher, jusqu'à un certain point, parce qu'on est quand même au Canada, et plus particulièrement au Québec, en Amérique du Nord. Mais, et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est un peu les pages collées de l'histoire, parce que c'est un peu une honte de la France d'avoir abandonné les leurs là-bas, au Québec. C'est pour ça qu'un Québécois qui se respecte va dire, moi, c'est français, l'eau, c'est pas pour rien. Ah ouais, j'adore cet accent, j'adore. Ben, ouais, astille, l'eau, c'est pas... Ben, ben, en ce qui me concerne, il y a toujours une partie de mon cœur qui est là-bas, enfin, qui est ici, aussi. Et donc, voilà, ce qui fait que... Et en même temps, malgré ça, les Québécois se... Comment dire ? Font perdurer la culture française, et en sont assez fiers, aussi. Alors, tu étais tout petit, mais alors tout petit, lorsqu'il y a eu un incident diplomatique entre les deux pays, à la suite de la déclaration du général de Gaulle. Vive le Québec libre. C'est ça. J'étais dans les bras de ma mère, ouais. C'était pas clair. Il paraît que ça s'est placé, donc, à un endroit bien précis, d'ailleurs, qui est en ce moment en travaux, d'ailleurs. C'est bien dommage. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, à la suite de cette déclaration, a dû écourter son voyage, parce que ça avait énervé... Et son discours, ouais, ouais, parce que subitement, comme je te le disais, voilà, vu que c'était quand même un peu une honte, subitement, il y avait un peu ce sentiment que le général de Gaulle se réappropriait... C'est ça. Entre guillemets, le Québec. Et là, t'as les Québécois qui lui ont dit, non, mais attends, c'est un peu une plaisanterie, quoi. Vous nous avez abandonnés, donc, autant gardons cet aspect fraternel, mais pas au point de récupérer les terres, quoi. Ouais. Alors, pourquoi maman décide, rejoint un an plus tard par le papa, de venir en France, aux alentours de 10, 11 ans, c'est ça ? Le retour en France, écoute, c'est parce que... Et c'était... Non, je devais avoir à peu près 8 ans. Et c'est tout bêtement, parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas vu sa maman, ma grand-mère, et qu'elle était très malade, ma grand-mère. Ouais. Et on est venu l'accompagner un petit peu dans le départ. Et ma mère en a beaucoup souffert à l'époque, et elle a décidé qu'on reste en France. Ce qui était probablement une erreur, parce que leur vie n'était plus là, non plus, aussi, je pense. Mais voilà. Comment t'as accueilli ce changement en tant que jeune garçon, passant du Québec à la France ? D'ailleurs, à quel endroit en France ? Paris. Paris, Paname. Paris, voilà. Je suis devenu un vrai Paris-Go par la suite. Écoute, pour être tout à fait honnête, ça a été un petit peu difficile de passer du hockey au football. Non, je déconne, mais... Ouais, ça a été un changement assez radical. Et même si après, je me suis... Comment dire ? J'ai su apprécier Paris et la France. Mais les premiers temps, culturellement parlant, ouais, ça a été un petit peu un choc thermique pour moi. C'est le cas de le dire, voilà, quand tu passes de moins 20 à moins 30, et que t'arrives dans un temps particulièrement humide sur Paname, mais au-delà du temps et des trêves de plaisanteries, ouais, il y a eu un... Je suis arrivé en plus en parlant franglais, avec l'accent québécois, lote, alors ce qui fait que les mômes... J'adore cet accent. Je t'explique pas comment j'étais la risée de tout le monde. J'avais un cheveu sur la langue en plus, donc c'est salade, tomate, oignon, tu vois, sauce samouraï, c'était un petit peu la totale. Donc tout le monde se foutait bien de ma gueule. Et puis après, je me suis inspiré de mon grand-père, Rouanais, Normand, Parigo, et je suis devenu un vrai Parigo. Un vrai. Et là, je me suis intégré d'autant plus à la culture parisienne. Je suppose que tu as dû bien rigoler lorsque tu as vu les premiers flocons de neige tomber sur Paris et la panique que cela crée à Paris. Toi qui venais de Montréal, du Québec, où là-bas, on est totalement habitué à la neige. Voilà, ça fait partie du truc, quoi. Ah, ça fait partie. C'est en se tenant de la façon de vivre. Et c'est très drôle que tu dises ça parce qu'il y a une vidéo qui tournait à un moment donné. C'était, je ne sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, pareil, il y a eu un peu de neige, mais un peu de neige. Oui, oui, voilà. Et là, tu as des Québécois qui s'étaient filmés. Dès qu'on fait tourner une vidéo sur YouTube, et tu disais, « Asti, ça n'a pas d'allure, là, c'est de la poussière de neige. » Tu sais, c'est même pas de la neige, Chris. Et tu avais tous les Français qui étaient en panique ou tous arrêtaient, tu vois. Et tu te dis, « Mais c'est vrai, quoi, dans l'absolu. » Moi, j'ai continué à rouler même avec mon scout, c'est pour te dire. C'est extraordinaire. Et pourtant, je n'avais pas des pneus neige, mais c'était un bordel incommensurable. Donc, effectivement, tu sens qu'à moins de vivre dans les Alpes ou les Pyrénées, où là, les gars, c'est comme au Québec, ils sont fin près. Mais sinon, sur Paname, c'est une plaisanterie, quoi. Et tout s'arrête. Tu ne vas plus en cours, tu ne vas plus au travail, tu ne fais plus rien. C'est ça. La vie s'arrête. Alors, Nick Linnodé, avant d'être acteur, grand acteur que tu es aujourd'hui, tu as été un illustre sportif accompli. Tu as pratiqué notamment les sports de combat à haut niveau, le full contact, le kung fu, voilà, entre autres, bien sûr. Écoute, et je... Et la boxe ? Et la boxe pied-poing, ouais. J'ai, comment dire... Champion de France, d'ailleurs, à 17 ans. Et pas que. Champion de France, c'est champion d'Europe junior en full contact. Donc, faites gaffe, les gars. Il cogne. Il cogne encore bien. Tu as une bonne gauche ? Je confirme, je confirme. Je vais m'écarter, moi. Non, non. Alors, justement, en plus, c'est le paradoxe. Mais comme souvent, de tenir les pratiquants de sports de combat et d'arts martiaux, très souvent, c'est des gens qui détestent la violence. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est mon cas. Et par contre, c'était peut-être aussi pour maîtriser une forme de violence qu'on a tous en soi. En soi, ouais. Et puis parce que j'ai un amour inconditionnel aussi pour tout ce qui touche au sport de combat, aux arts martiaux. Et puis que ça m'a beaucoup aidé dans la vie. C'est-à-dire... Oui, justement, c'était ma question. Est-ce que ça t'a aidé à devenir l'acteur que tu es, finalement ? Ce sport ? Écoute... Qui t'a aidé à extérioriser un petit peu les choses ? L'acteur, entre autres, mais surtout l'homme que je suis. Parce que j'ai... Je pense que si j'avais pas eu cette béquille, entre guillemets, des sports de combat et des arts martiaux, ça aurait pu... Comment dire ? Ça aurait pu tourner beaucoup plus mal pour moi, je pense. Et j'aurais peut-être pas pris de bon chemin dans la vie. Donc ça a été... Ouais, ça a été une vraie rencontre et une vraie révélation, notamment avec le décès, et la mort de Bruce Lee. Et j'arrivais quasiment la même année en France. Et ça a été une façon pour moi, ouais, de pouvoir m'en sortir, vraiment. Donc je peux que le remercier, que remercier ces différents sports, parce que c'est une véritable école de vie. Alors ce mec a tout fait, vraiment, il est passé effectivement du sport au mannequinat. C'est pas faux non plus. Ah oui ? Ouais, t'es bien renseigné. Où là, t'as pas mal voyagé, New York, Londres, Tokyo, Barcelone, Amsterdam. Complètement, ce qui m'a permis d'aller vivre dans différents endroits, notamment au pays du soleil levant, au Japon, où je suis resté pas loin d'un an, voilà, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment à bosser, parce que c'est des gens, ils rigolent pas du tout avec le travail, et que ça soit dans la mode ou dans autre chose, c'est même presque, peut-être un peu trop, mais c'était une très, très bonne école, en tout cas, très formatrice. Alors c'est à partir de 22 ans finalement que les choses se précisent pour toi, où là tu prends des cours de théâtre, en parallèle, tu chorégraphies les combats et règles les cascades dans plusieurs productions cinématographiques, donc c'est là, cette première rencontre avec le cinéma ? Pas exactement, parce que j'ai eu, à 12 ans, pareil, j'avais été découvert dans la rue par une casting directrice à l'époque, pour un projet de téléfilm où j'avais déjà fait un guest, non même pas un guest, un des rôles principaux des adolescents et je voulais déjà faire ce métier à la même époque où j'ai découvert les arts martiaux, d'abord parce que voilà, Bruce Lee faisait les deux, non seulement c'était un acteur, un auteur, un réalisateur, un chorégraphe, donc c'est pour ça que je me suis beaucoup inspiré de lui et aussi de Jean Marais dans le bossu, ça a été un peu une révélation à 8 ans, à 12 ans, donc premier téléfilm pour France Télévision à l'époque et effectivement après j'avais déjà envie mais vu que j'ai eu une opportunité, pareil, dans la rue on m'a découvert à l'époque quand j'étais champion d'Europe junior de boxe américaine, j'avais pour particularité d'avoir les cheveux très très longs, ça convenait à l'époque des débuts, des années 80, il y avait un... On peut dire que c'était la suite du mouvement aussi par la même occasion mais et donc voilà et ça a été une très bonne opportunité parce que j'ai aussi appris pas mal de choses dans le milieu de la mode notamment à se tenir devant une caméra et à prendre la lumière. Qu'est-ce qu'un rôle physique au cinéma, Niki ? Un rôle physique ? Tu t'es pas mal illustré quand même dans quelques films dans Total Western, Les rivières pourpres. C'est d'avoir les acuités, les capacités de pouvoir physiquement notamment pouvoir combattre, pouvoir assumer certaines de ses cascades ou la totalité de ses cascades. Le seul truc, quand tu fais ce genre de rôle secondaire, même quand tu as cette disposition physique, les producteurs peuvent eux à un moment donné flipper aussi, que tu te fasses mal. C'est la raison pour laquelle très souvent... On les fait vraiment les cascades dans les films. Pour ma part, j'ai essayé toujours d'aller le plus loin possible dans la démarche, dans ses rôles secondaires, mais par exemple, ne serait-ce que dans la mémoire dans la peau. Je voulais poser une question par rapport à Sam Thie. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ? Qu'est-ce que ça fait de casser la gueule à Matt Damon dans... Ah ! Dans quel film ? Parce que ce monsieur a éclaté la tête à Matt Damon. Enfin oui, je suis mis quand même par me la faire éclater pour le coup parce qu'il fallait bien faire briller le héros. Mémoire dans la peau, c'est mémoire dans la peau que je cherchais. de Bourne Identity. Attends, on va faire un petit quiz sur la part alors. On va voir s'ils sont bons ou pas. Je crois qu'il y en a trois, non ? C'est en trois parties. Il y en a quatre. Il y en a quatre, pardon. Et il y en a un cinquième volet mais qui n'est pas interprété par Matt Damon dont je ne me rappelle plus le nom de l'acteur. C'est pas n'importe qui. Donc ça fait quoi de casser la gueule à Matt Damon ? Ça fait surtout que c'est un homme formidable et un acteur, auteur incroyable et humainement, ça a été une grosse claque parce que c'est la marque des grands. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse absolument hallucinante et d'un professionnalisme à toute épreuve. Et voilà, c'est pas parce qu'il est cette grande star que tout le monde connaît qu'il a oublié qui il était, d'où il venait. Et il est extrêmement reconnaissant par rapport à tout ce qui a pu lui arriver jusqu'à présent. Et dans le travail, encore une fois, c'est quelqu'un qui est extrêmement disponible. Donc c'était un énorme plaisir de pouvoir travailler et de côtoyer ce monsieur. On parle cinéma avec l'acteur qui est avec nous, des rôles plutôt physiques, on va dire, dans cette carrière, mais pas que, mais pas que. Christophe, est-ce que je pourrais poser une question à Niki ? Oui, mais dans un instant. D'accord, pas de souci. Parce qu'il faut faire rentrer un peu d'argent dans la caisse. Mais dans un instant, je vais vous citer des noms des films dans lesquels il s'est illustré, il a joué, et vous allez me dire, avec toute franchise, évidemment, si vous les connaissez. N'est-ce pas Kader ? N'est-ce pas Nabil ? Voilà. Je pense que Nabil en connaît pas mal, pour en dire beaucoup. On va voir si Kader a une bonne culture cinématographique. Je dois le dire, je suis complètement nul, moi, en cinéma. Franchement, je ne cache pas, vu le prix du cinéma, ça coûte cher, etc. Je disais, à l'époque, quand on emmenait ta copine au cinéma, c'était un budget, quand même. Il y avait les pop-corns, il fallait acheter les pop-corns. Il fallait quand même, tu vois, il fallait assurer le truc, quand même. Et si en plus, c'est même pas à conclure. Bon, allez, dans un instant, on est de retour, juste après la pub, avec notre invité, donc Niki Nodek est avec nous, acteur. Eh, il a même joué dans Plus Belle La Vie, Plus Belle La Vie, la série sur France 3. Ouais, ouais, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF sur France Maglap 2 avec aujourd'hui notre Nabil Sabah qui est avec nous, journaliste d'images, talent, lauréat des cités. Avec nous, avec Kader Shiban qui est conseiller régional et monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour, Pierre-Henri, comment ça va ? Ça va très bien, toujours sur l'antenne de France Maghreb 2. Oui, c'est ça. Avec notre invité, donc l'acteur franco-canadien, c'est important de dire franco-canadien parce que voilà, ça veut partie. C'est important, canadien ou franco ? Ah bah tiens, Niki. Mon général. La question que tu m'as posée, Christophe ? Oui. Mon général. Le général de Gaulle, c'était une fois de remettre ça sur le couvert. Oui, on a parlé tout à l'heure avant que Pierre, avant que tu arrives. Vive le Québec, libre ! Voilà, en plus, il le fait magnifiquement bien, c'est super. Et il était dans les bras de sa maman à l'époque puisqu'il est né à Montréal, notre ami Niki Nodé qui est avec nous aujourd'hui. Oui, c'est pas grave. Ici. Quoi, c'est pas grave ? D'être né à Montréal. Non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Bon, Kader, tu voulais poser une question à Niki ? La question que je me posais en t'entendant tout à l'heure, mais c'est quoi ton accent ? Tu parles plutôt parisien, plutôt québécois ? Non, mais justement, non. Est-ce qu'il peut poser sa question sans qu'il soit interrompu ? Quand il rêve, c'est possible ça ? Quand il rêve, la nuit, il rêve avec quel accent ? Parisien ? Ça, c'est une vraie question ça. C'est une question France Magrêpe 2 ça. C'est une question que je me pose toujours pour les gens qui ont des origines d'ici là. C'est comme un bon parigot québécois franglais qu'il se doit. Voilà, c'est un cocktail, c'est un milkshake. Je me sens comme un milkshake, en fin de compte, avec plusieurs flavors, avec plusieurs goûts. Mais disons que, vu que j'ai passé quand même l'essentiel, même si j'ai pas mal voyagé, que j'ai habité toute mon enfance à Montréal, que je suis retourné à Montréal, mais j'ai quand même passé l'essentiel de mon existence à Paname. Donc, je me revendique aussi, je dis bien aussi, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est l'homme que je suis, c'est aussi ce côté un petit peu multiculture, on va dire, mais quand même pas mal par égaux. Niki, quand tu vois justement, quand tu retournes à Montréal, au Québec, est-ce que tu, instinctivement, tu reprends l'accent canadien ? Écoute, dès que je rentre, comment dire, dans l'aéroport, ça s'en vient, ou si je prends un taxi, un cab, un assiette de câble, c'est pas bien, bien loin. J'adore, j'adore cette accent, bravo. Mais c'est presque caricatural, je te jure, je rentre dans un taxi, juste pour qu'on m'emmène, quelle que soit la direction, pour aller voir mes chambres de Gaulle, tu sais, et je reprends l'accent, mais en un coup de cuillère à peau. Ouais, petite question, mes chers amis chroniqueurs, on va voir si vous avez une culture cinématographique, parce que ce monsieur qui est avec vous, à côté de vous, d'abord, est un très grand sportif, un boxeur, il a fait pas mal de sports de combat, donc faites pas trop les malins, et quelques films, quoi, lesquels ? Bah, de sports de combat, il y en a plein. Bah, il a fait du Kung-Fu, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? J'ai commencé par le Kung-Fu, voilà, on lui demande. Ouais, j'ai commencé par le Kung-Fu, et après, j'ai rapidement... Mais si t'étais là, tu le saurais, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ah bon ? Bah oui, champion de France, entre autres, mais pas que, de boxe. J'ai en boxe pied-point, ce qu'on appelait le full contact, à l'époque, la boxe américaine, donc j'ai été champion de France et champion d'Europe junior, je suis dit les armes, je suis venu par la suite aussi maître d'armes. Et pour l'anecdote, l'air de rien, je me suis remis en tant que vétéran 3, en Kung-Fu, Wushu. T'as remporté un prix national, je crois. Bah, je suis redevenu champion de France en 2022. C'est très éloigné par rapport au MMA ? Alors, éloigné, oui et non, dans le sens où le MMA, si tu veux, ça réunit toutes les disciplines, c'est-à-dire les disciplines de pied-point, mais celles aussi du grappling, du sol, comme le jiu-jitsu, comme la lutte gréco, le judo, le sanda, etc. Donc, c'est éloigné, non, parce que les boxe pied-point, voilà, tout ce qui est kickboxing, boxe américaine, Muay Thai, ce sont des disciplines que pratiquent tous les combattants de MMA. Donc, ça réunit toutes les disciplines, debout et au sol. Et il a cassé la gueule à Mike Damon. Voilà, ça c'est quand même un truc de fou. Pour de faux, tout ça n'est que du cinéma. Ben oui, mais bon, quand même, quand même. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un acteur dans ta carrière avec qui tu n'as encore pas joué et que tu aimerais vraiment partager un film ? Oh, il y en a plusieurs, ça va être difficile de donner toute la liste. Il y en a un que j'aime particulièrement et que je trouve brillantissime, c'est Vincent Lindon. Ah oui. J'aime beaucoup cet homme et j'aime beaucoup cet homme. J'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup l'interprète, mais j'aime beaucoup la personnalité de cet homme-là parce qu'on sent qu'il défend des... pas que des valeurs, mais c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup aussi sur un aspect social, humain. Donc, ça fait partie, encore une fois, d'une des personnes. En France, parce que pareil, aux Etats-Unis, il y a pas mal de gens avec qui j'aimerais bien bosser, notamment des gens qui peuvent lui ressembler quelque part comme les Sean Penn où on sent que non seulement ce sont des très bons acteurs, souvent réalisateurs en ce qui concerne Sean Penn et à côté de ça, on sent qu'il s'implique beaucoup aussi dans différentes causes. De Niro ? On n'en parle même pas. Alors, s'il y en a un que je vénère particulièrement, qui est une énorme inspiration, c'est De Niro, mais c'est surtout avec peut-être comment dire, encore un tout petit peu plus d'amour inconditionnel, c'est Pacino. Al Pacino. Ah, Al Pacino. C'est quelqu'un, voilà, si je devais partir sur une île avec un film de Sidney Lumet, c'est Dog Day Afternoon. Comment s'appelle le film où il y avait De Niro et Al Pacino, un magnifique film ? Ah, Hit. De Michael Mann. Les deux, c'est Hit. On parlait de De Niro à l'heure actuelle, c'est Mike Maoui qui joue un film avec lui en ce moment. Il tourne un film avec Robert De Niro. Qui sera bientôt mon invité, d'ailleurs, et qu'on salue, d'ailleurs. D'ailleurs, il devait peut-être même être là aujourd'hui. Mais bon, il sera là la semaine prochaine. Tiens, je vais vous donner des noms des films, mais attention, il ne va pas s'agir de me dire si oui ou non vous le connaissez. Il va falloir que vous me donniez une petite réplique ou un moment dans le film pour savoir si oui ou non vous le connaissez vraiment. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir faire genre je connais, mais vous ne connaissez rien en fait. Alors, ce ne sont que des films dans lesquels il a joué, notre ami qui est ici présent, à savoir Nicky Nozé. Total Western, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Ça me parle, c'est pas un truc pendant les Western, c'est un truc qui se passe en banlieue, ça. Total Western, Total Western. C'est Nicky qui dit oui ou non, moi je ne sais pas. C'est contemporain, c'est contemporain, je cherche avec... Complètement. Bonne réponse de Kader Shiban. C'est très contemporain. C'est presque ça, en tout du moins, c'est les petits gars de banlieue qui vont justement se faire un petit impériple dans les Cévennes. C'est ça. Il y a toute une intrigue parce qu'il n'y a pas que cette bande-là qui vont dans les Cévennes, ils se retrouvent impliqués dans une histoire un petit peu mafieuse et autre. Donc voilà, c'est un film d'Éric Rochand qu'on a fait, c'était en 97. Ouais, c'est ça, 97. Bon, Les Rivières Pourpres, est-ce que quelqu'un connaît ? Bien sûr, Vincent Cassel. Mathieu Kassovitz ? Tout à fait, Kassovitz. La rencontre avec Kassovitz, d'ailleurs. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. On a été... On avait des amis en commun, notamment Vincent, que je connaissais bien. Ils sont vraiment amis ou il paraît que se sont défoncés à plusieurs reprises ? Je ne sais pas très bien. Ça m'est difficile de parler pour eux. Je sais qu'à un moment donné, ils se fréquentent très moins. Il y a même eu des petites histoires à Cannes et autres. C'est vrai que je ne me suis pas trop impliqué là-dedans parce que quelque part, ça ne me regardait pas. encore une fois, ça m'est difficile de répondre pour eux. J'espère qu'ils se sont réconciliés parce que c'est presque les amis d'enfance vu que les deux papains qui étaient déjà dans le métier entre Peter Kassovitz et Jean-Pierre Cassel, ils se sont connus, je crois... L'un réalisateur et l'autre acteur. Avec la haine, non ? Peut-être, non ? Non, avant. Ils se sont connus à courtre-ragemé, en fait. Ah, d'accord. Il me semble que c'est ça. Ils ont fondé l'ensemble de mémoire courtre-ragemé. Mais ils se connaissaient quand ils étaient en culot de courte, quand c'était des gamins, avant même de commencer à faire du cinéma. C'est des fortes personnalités en même temps. Un autre film, Pierre, qui ne connaît rien au cinéma apparemment, Le Pacte des Loups. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, Le Pacte des Loups, il y a Samuel Lebihan, tout ça. Vincent Kassel encore. Vincent Kassel, ouais. Il y a partout. Qui vient de... C'est une actualité de 20 et quelques années maintenant, mais qui vient de ressortir au cinéma. Qui était numérisant, en fait. Christophe Gantz a décidé de faire une sortie à nouveau en 4K. Au Grand Rex, en avant première. Je crois, de mémoire. Ils ont occulté de m'inviter pour... Ça, c'est pas bien. Mais c'est quoi, Le Pacte ? Écoute, c'est pas très grave. Mais je crois qu'il a même... Déjà que le film était assez long, parce que je crois que ça faisait à peu près 2h20 à l'époque, et il en a fait une version encore plus longue. Qu'est-ce que tu joues comme rôle dans le Pacte des Loups ? Je vois pas dans le... Dans Le Pacte des Loups, je fais La Fellure. Je fais un des deux frangins entre Blandin et La Fellure qui font partie de cette horde d'hommes-loups, on va dire, qui sont, comment dire, à la solde. C'est un peu les mercenaires qui travaillent pour le compte du personnage de Vincent Cassel et qui sont assez proches, en fin de compte, d'une certaine façon, de La Bête du Gévaudan. Autre film, La Mémoire dans la peau. Ah bah oui. C'est là où tu casses la gueule à MacDemon ? Écoute, on va dire, mutuellement, on se casse la gueule. Par contre, la particularité de ce film, et j'en suis quand même assez fier, dans le sens où on a apporté un nouveau style de combat au cinéma. Et à partir de ce moment-là, les films comme dans John Wick, dans... Écoute, dans James Bond, même les derniers, avec Daniel Gregg, ils se sont vachement inspirés de cette nouvelle façon de mettre en scène les combats, de se battre, avec quelque chose qui est resté extrêmement chorégraphié, mais avec une véracité qui peut donner l'impression que ce sont des combats réels. Donc voilà, on a apporté un petit... Mais c'est beaucoup de préparation, beaucoup de répétition. C'est énormément de travail. Notamment, justement, c'est pour ça qu'on a drôlement sympathisé avec Matt Damon, parce qu'il y a eu à peu près cinq semaines de répétition à raison de... Ça prend combien de temps, d'ailleurs, un tournage pour un film, j'allais dire, c'est classique, que... Alors, ça dépend vraiment de toi. Alors, avant, c'était pratiquement un an, un an et demi. Alors, on mettait six, sept mois de repérage avec un an de réalisation, mais sinon, un film, une fois qu'il est pensé, écrit, post-produit, produit, distribué, c'est cinq ans. Tu pensais au tournage, Christophe ? Le tournage du film ? Non, non, je parle du tournage. Deux mois, trois mois, ça dépend des moyens. Ah non, ça dépend. Dix semaines, dix semaines, quinze semaines. Ça, c'est pour un film. Et par exemple, pour un téléfilm, c'est plus rapide peut-être. Pour un film ? Dix semaines pour un film ? Ah non, non. C'est du tournage, ça dépend. Ah non, mais un court-métrage, un petit film. Dix semaines pour faire un film. Non, non. Des films qui ont peu de moyens, ils font dix semaines, des longs-métrages. Oui, mais je parle en moyenne. Moi, je parle en moyenne. Il faut voir, ça dépend de l'ambition du projet encore une fois. Si c'est des films, notamment des films d'action, si c'est des films américains. Oui, voilà. Tu vois, regarde des films comme les Avengers, tout ça, ça met des mois et des mois. Je peux dire, on ne parle même pas de post-prone ni rien, mais vraiment en termes de tournage, parce que c'est des films qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, où il y a souvent beaucoup d'action, beaucoup de cascades. Donc tout ça, ne serait-ce que voilà, pour vous donner une idée, si on revient sur la mémoire dans la peau, il y a eu quatre jours de tournage, rien pour le combat, en France, avenue Clébert, quatre jours, et vu qu'il ne voulait pas qu'on défonce l'appartement, notamment quand je tire avec le UZ, quand je passe par la fenêtre, parce que je rentre par la fenêtre et je me défonce, mais la fenêtre, c'était une fenêtre avec des vitraux, en fin de compte, et ils ne voulaient même pas la dégonder. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont reconstruit quasiment même tout l'appartement à Prague, et on a retourné quatre jours à Prague. Donc ça a tué huit jours de tournage, ne serait-ce que pour une passion qui, à l'arrivée à l'écran, fait deux minutes. Deux minutes, ouais. Ça donne tout de suite une idée. C'est incroyable, hein ? Alors, dans les films que je viens de citer, il y en a encore deux autres, notamment Hitman et Abouportant, des films dans lesquels tu as eu un rôle plutôt physique. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, puisque tu t'es illustré dans des registres un peu plus dramatiques ou dans des films intimistes comme, par exemple, Par Amour. De Laurent Firod. C'est marrant, j'allais en parler parce que non seulement c'est un très joli film choral. Et dans Arsène Lupin aussi. Lupin, alors ça reste un petit peu physique, mais le rôle est vachement bien. Je joue le rôle de Théophrast, Lupin, le père, d'Arsène Lupin, celui qui lui apprend notamment la cambriole, comment devenir un voleur et accessoirement peut-être un gentleman. Dans quelle version d'Arsène Lupin ? Il y en a tellement eu, je ne vois pas de quel jeu. Celle de Salomé. D'accord. De Jean-Paul Salomé. J'irai voir là. Celle avec Romain Duris. Romain Duris qui jouait. D'accord. Ah, celui Romain Duris. D'accord. Eh bien, j'irai voir. Première réalisation d'un film, Niki, en 2002. Ouais. C'est un premier court-métrage. C'est un court-métrage. Ouais, tout à fait. Voilà. Puisque tu es aussi réalisateur, acteur, mais aussi scénariste. Et donc, tu t'es illustré aussi dans quelques séries télé, notamment, je le disais tout à l'heure, Plus belle la vie. Ouais. À Marseille. Ouais. Tu jouais quel rôle d'ailleurs en Plus belle la vie ? Je jouais le rôle de Sacha Labone qui était un proxénète. Ah ouais, d'accord. Un mec pas très fréquentable. Et qui s'est retrouvé au Bonne-Mette. Et qui s'est retrouvé à la fin de l'intrigue en ce qui me concerne parce que j'ai œuvré pendant à peu près deux mois en tout sur ce personnage. Et à la fin, oui, il a fini au placard au Bonne-Mette et il est resté enfermé. Alors qu'il était question à un moment donné même que je revienne, que je sorte de prison et puis ça ne s'est jamais fait. Alors j'ai vu parmi les films dans lesquels tu as joué Ma Cité va craquer ? Alors, brièvement parce que c'était encore à l'époque où j'étais surtout chorégraphe de combat et que je m'occupais de mise en scène d'action. Quel film ? Ma Cité va craquer ? Il y a une espèce de caméo entre guillemets qui est sorti à l'époque en même temps que La haine. Tout à fait, Richard, 95. Et il y a eu presque, il y a eu plus de polémiques parce que c'était une version peut-être plus noire encore que La haine, que le film de Mathieu Kassovitz. Donc ça a mis un petit peu... Avec des vrais acteurs qui habitaient le quartier. C'est ça. Et c'est ça qui fait d'ailleurs le truc du film. Est-ce que Nicky Naudet, on a parlé, il y en a encore plein évidemment de films, de téléfilms que tu as faits, c'est vraiment une brillante carrière. On va parler un peu des projets quand même parce que tu as beau avoir 56 ans, il reste encore une belle carrière devant toi. Nicky Naudet, est-ce que tu peux me lancer la pub avec l'accent québécois ? Tu veux que je l'accent de la pub là ? Si, ben c'est quoi la pub qui s'en vient là ? Eh ben on y va, on va réécouter. Le LGF, merci d'être avec nous en direct dans votre émission de référence et on parle cinéma aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nicky Naudet qui est avec nous. On a parlé de ses films, beaucoup, beaucoup de films. Il y en a combien d'ailleurs au total, Nicky, aujourd'hui ? Écoute, bonne question, inclus avec les courts-métrages, les téléfilms, les séries, les... J'ai plus d'une centaine je pense. Quand même. Je ne sais pas précisément exactement mais ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir pour toi, le film dont tu es le plus fier ? Ça aussi, c'est une autre bonne question. Je sais, j'ai que des bonnes questions comme ça. Je vois qu'ils sont souvent assez difficiles. On ne va pas quand même. Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Il dort depuis tout à l'heure et il vient se réveiller. Il fait de toute satisfaction, Christophe. même un des tout derniers qui est une autoproduction parce que c'est un des plus récents qui est à défaut d'être la suite mais un deuxième opus des aventures de Chocolate Monsters qu'on a réalisé l'été dernier. Enfin, que j'ai réalisé mais dans lequel ma bien-aimée joue Tan Ingeleye que je salue par la même occasion avec qui ça fait maintenant depuis cette triste période qui ne fait que perdurer. Je dois dire, avec le, la, les Covid, nous, on en a profité depuis ces deux dernières années et demi, trois ans pour faire tout un tas de différents court-métrages, de films. Donc, on a beaucoup écrit et beaucoup réalisé pour rester actif et constructif. Tu ne t'es pas emmerdé pendant le Covid, quoi ? Non, le moins possible, c'était le mot d'ordre justement pour ne pas rentrer dans cette espèce d'énorme déprime que beaucoup de gens et c'est normal avec tout ce qu'on a vécu comme restriction sans rentrer automatiquement dans le débat. Mais nous, en tout cas, on a décidé d'être le plus productif possible et on a fait donc durant ces deux dernières années et les brouettes, on a fait aussi et entre autres deux épisodes de Chocolate Monsters et l'an dernier, malgré les conditions parce que ça reste une économie et des films indépendants, donc avec très peu de moyens pour ne pas dire pas beaucoup de moyens, ça tient surtout au cœur de l'équipe, l'équipe qui s'est prêtée au jeu et on a vécu un moment absolument superbe, sublime et on a réussi à faire un film de 20 minutes en quatre jours et demi avec des bastons, avec des scènes de bécane et autres. Donc, c'était un petit peu le Vietnam, comme je leur avais dit, vous vous engagez sur un projet où il va falloir il laissait un petit peu de sueur et on a eu une équipe de rêve qui nous a permis de réaliser encore un de nos rêves et le résultat que tu as vu, toi... Et je vous le conseille, Loire, c'était une magnifique projection à la SACD, effectivement, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sont venus, se sont déplacés pour voir... Niki, j'ai une question autour du plateau, là, qui a une gueule d'acteur ? Qui a une gueule d'acteur ? Toi, déjà, pour... ça va, Attends, j'étais juste en face. Évidemment. Je veux dire, avec tes lunettes et ton casque, là... Je suis beau, hein ? Oui. Ça me fait penser à Good Morning Vietnam. Ah, quel classique. Good Morning Vietnam ! Voilà, magnifique. Alors, Nabil, ça m'a la question pour notre invité Niki Nodet qui est avec nous aujourd'hui sur France Marguerite 2. Oui, alors, tout à l'heure, je disais, je disais, en fait, comment dire, ton... Tous tes rôles étaient très physiques et qu'on t'avait pris pour... Voilà, c'est par rapport à ton physique que t'as pu tourner aussi dans pas mal de films et j'expliquais qu'à l'heure actuelle et notamment, je parlais, j'ai lu ça dans le dernier livre de Seth Degmaoui de la haine à Hollywood qui parle de ça, qui parle de la présence, de la place du sport qui est de plus en plus présente, on va dire, chez les acteurs et même dans la vie de tous les jours, ça s'est beaucoup démocratisé et effectivement, tout était un peu précurseur. Tout à l'heure, tu parlais de, comment dire, de certains acteurs, voilà, d'antan qui étaient, voilà, qui avaient apporté ce côté très sportif, très physique, voilà, comme ce côté, je dirais, très animal en tant qu'acteur et voilà, la question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on va plus vers ça ou ça évolue différemment ? Écoute, en ce qui me concerne déjà, moi, le physique, on en a parlé tout à l'heure, moi, ça a été une façon de pouvoir m'en sortir dans la vie, ça n'était même pas, comment dire, au-delà d'un choix, ça a été une véritable béquille et puis un vrai désir parce que je pense que j'avais une nature et peut-être aussi une éducation en venant du Québec, du Canada, de Montréal, il y a une culture nord-américaine déjà où le sport est beaucoup plus présent, ne serait-ce que dans l'éducation nationale, voilà, c'est-à-dire qu'en règle générale, c'est partagé en deux, tu vas non seulement le matin, on va dire entre, je ne sais pas, 8-9 heures jusqu'à 14 heures étudier et après l'après-midi, ça va être consacré au sport, quel que soit le sport, le hockey, par exemple, pour les Canadiens, le baseball, moi, je faisais les deux, la lutte gréco-romaine, j'en passais les meilleurs, donc quoi qu'il arrive, c'est en ce temps, ça fait partie du côté génétique des nord-américains, c'est dans la culture, en France, on le faisait très bien, on le faisait très bien, si on revient au cinéma, parce qu'il y avait un cinéma assez varié, et à un moment donné, quand est arrivée la nouvelle vague, tout ce cinéma, parce qu'on faisait même des peplums, on faisait, regarde l'univers de Jean-Pierre Melville, on faisait des polars, on faisait des, voilà, on fait des films d'action, des KPDP, et le KPDP, c'est une grande, grande tradition, on parlait de Jean Marais, de Belmondo, voilà, c'était encore les portes-drapeaux, on va dire, et les portes-paroles de ce type de cinéma, et quand est arrivée la nouvelle vague, ça s'est un peu éteint, et nous, ce qu'on a essayé de faire, notamment, plus vers la fin des années, enfin, courant des années 90, c'est de relancer ce type de cinéma, et pour ma part, ce qui s'est produit, c'est que, pourquoi ces rôles physiques, c'est qu'à un moment, on m'a proposé des choses qui ne me convenaient pas, notamment dans, comment dire, ce que M. Azoulay avait mis comme concept avec Abbé Productions, certaines séries, on ne va pas toutes les citer, mais les Hélène et les Garçons et autres, me proposaient ce genre de personnages, et ça ne me convenait pas, j'avais pas envie de... C'est écrit d'amour ! Non, ça aurait été Niki d'amour ! Ouais, sans compter qu'en plus, la plupart de ses interprètes ont été tellement catalogués que ça a été très difficile pour eux de pouvoir... Pouvoir s'en sortir, sont détachés ! Donc moi, je me suis dit qu'est-ce que tu es capable de faire pour pouvoir continuer à perdurer sans trop te compromettre ? J'ai décidé de m'improviser comme chorégraphe de combat et régleur de cascade humaine parce que c'est des choses que je faisais quand j'étais gamin, notamment inspiré par Bruce Lee, qui lui-même était capable de jouer la comédie, de chorégraphier, d'écrire, de même mettre en scène comme il l'a fait dans La fureur du dragon. Donc je me suis beaucoup inspiré de ça et je me suis dit tiens, parce que je n'ai pas été formé, je n'ai pas été coaché par quelqu'un, je n'ai pas été recommandé par un chorégraphe de combat ou un régleur de cascade humaine et je me suis improvisé, notamment dès l'âge de 27 ans avec Ma cité va craquer, où j'ai montré que j'étais dans la capacité de pouvoir le faire. Et bien évidemment, après les gens, ils se sont dit tiens, mais Niki, il est physique, tiens, il pourrait être pas mal sur tel et tel personnage. Donc on m'a proposé différents personnages qui étaient tous liés à un rapport physique, des bad boys, des combattants, des bagarreurs et justement après ça a été extrêmement difficile parce qu'une fois en France, ils ont un petit peu la fâcheuse tendance à nous mettre dans des... Les catalogues. Ouais. Des catalogues ici, pas que dans le cinéma d'ailleurs. Ouais. Alors, je ne sais pas, mon Niki, j'ai un peu de pub encore et dans un instant, il y a Kader et Pierre qui ont des questions à te poser et puis on parlera aussi de tes projets pour terminer. On ne va pas le temps passer avec Niki Naudet qui est notre invité ici sur France Maghreb 2. A tout de suite. Christophe, Christophe sur France Maghreb 2. Niki Naudet est avec nous sur France Maghreb 2. Acteur, réalisateur, scénariste sur France Maghreb 2 avec nous. À mes côtés, Nabil Sama, il est journaliste d'images, talent de l'Euro de la Cité. Pierre-Henri qui est président de France Fraternité et Kader Chiban, conseiller régional, élu à Saint-Denis. Kader, question pour notre invité, Niki Naudet ici en plateau sur France Maghreb 2. Je voulais demander de choisir, je sais que c'est difficile parce qu'il s'est présenté comme un citoyen, un être humain un peu milchèque mais dans le cinéma, tu es issu plutôt de quelle tradition ? Plutôt, tu préfères le cinéma américain, tu parlais tout à l'heure, cinéma d'action, qu'on connaît bien, les grands blockbusters qu'on voit, ou bien cinéma français avec les comédies, les films d'art et d'essai, tu te sens plus proche ? Alors, tu iras des deux mais si tu avais à choisir, si tu demandes, dis, il y a un photo, tu choisisses, tu irais vers et c'est pour ça qu'on les pose. Pour te donner une idée, les deux, voilà justement, il y a le cinéma français comme le cinéma américain mais pas que parce que j'adore le cinéma coréen, j'adore le cinéma espagnol, j'adore, ouais, je trouve qu'il y a des choses extrêmement depuis Park Chan-wook avec Oh Boy, ça a été une énorme découverte pour moi, le cinéma coréen que je connaissais beaucoup moins bien, autant je connaissais assez bien le cinéma asiatique, surtout chinois avec les films de Kung-Fu notamment et le cinéma de Kurosawa, le cinéma japonais avec tous les films de Shambara, comment dire, l'art du sabre, des sabreurs au cinéma japonais et en France, le cinéma qui m'a le plus touché c'est celui du cinéma après-guerre on va dire et avant-guerre français et le cinéma indépendant américain des années 70. C'est vraiment ces deux cinémas qui m'ont énormément inspiré et influencé. Mais à côté de ça, il y a tellement de belles choses qui se font même encore aujourd'hui bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de productions notamment sur les plateformes. Alors il y a à boire et à manger. Il y a des très bonnes choses et puis il y a des choses où on a l'impression qu'on est rentré dans une espèce de production fast-food où on voit les films et on ne s'en souvient plus vraiment ni même des titres ni même des histoires parce que c'est une hyper-production. Donc voilà, encore une fois, dans le tri, il y a les bonnes choses et je me sens... Comment dire ? Je n'ai pas une particularité. J'aime le cinéma de genre au sens très, très large du terme, que ce soit le cinéma d'action, le cinéma de SF, de science-fiction, même le cinéma gore. j'aime le cinéma d'auteur français, américain et étranger, international. À partir du moment où je suis sensibilisé par une histoire, quel que soit l'endroit d'où ça vient, si ça me fait dresser le poil, c'est surtout ça qui compte. C'est pour ça que... Question d'un auditeur, enfin un auditeur qu'on connaît un peu puisqu'il fait un peu partie de la maison et de l'équipe du LGF. Hicham Terak, salut mon Hicham ! Salut tout le monde, comment ça va ? Ça va très bien, alors question pour notre acteur ici présent, Niki Naudet, que tu connais j'espère ? Attends, attends, t'es sérieux ? Et si c'est juste d'entendre le nom pour savoir que c'est un nom qui n'est pas commun ici en France, entre guillemets, pour le grand public, mais quand t'es un petit peu dans le cinéma, il y a des noms qui sonnent bien à l'oreille, tu vois ? Comme Niki Naudet. Je suis enchanté de pouvoir participer rapidement à cette petite émission et ça fait longtemps que je ne suis pas venu et il faut que je revienne, vraiment. C'est vrai. Et j'avais une petite question pour M. Naudet. Quid du cinéma indépendant français mais issu de, comment dirais-je, des banlieues ? Je ne sais pas si vous allez aborder la question mais parce que c'est un visier juste incroyable en Ile-de-France, mais même en France en général, tout en sachant que c'est un peu comme le foot. Il devrait y avoir des festivals tous les jours en Ile-de-France. et je sais et pour moi qui est bossé un petit peu à l'époque en concurrence un peu avec Courtre-Rajmé sur certains projets, je trouve qu'il n'y a pas assez, il n'y a vraiment pas assez de portes ouvertes. Alors peut-être qu'on maîtrise mal le chemin pour y aller mais il n'y a pas assez de portes ouvertes pour toute cette nouvelle génération comme tu disais tout à l'heure à la nouvelle vague. Il y a une nouvelle vague de réalisateurs qui est arrivée avec la démocratisation du matériel pour pouvoir filmer. Aujourd'hui, on peut faire des films avec des smartphones et tout mais quid de cette génération qui a envie d'exploser et qui n'est pas forcément à sa place, à la place qu'elle mérite. Question d'Ishab Terak, réponse, Niki Nodé. Écoute, alors je trouve que ça se, comment dire, ça s'ouvre de plus en plus. Tu viens de dire quelque chose de très juste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire du cinéma parce que les moyens techniques nous le permettent. On peut effectivement, ne serait-ce qu'avec un bon téléphone portable, on peut, comment dire, on peut faire un film que même tout l'aspect numérique, même que ça soit des caméras plus performantes comme les Red Dragon, enfin n'importe quel type de Red, c'est beaucoup moins coûteux pour monter des films, pour les mixer, pour tout ça, c'est un coût beaucoup moindre. Sans compter, il y a les plateformes, il y a aussi des différents réseaux, les chaînes comme YouTube où aujourd'hui, c'est accessible de pouvoir mettre ces films en ligne. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Mais je suis d'accord avec toi, même si j'ai l'impression, malgré tout, quand on voit le nombre de festivals et pas uniquement en banlieue, en Ile-de-France, en banlieue parisienne, il y en a quand même beaucoup plus qu'avant. Après, voilà, il y a un budget pour ça dans toutes les différentes mairies de France et de Navarre. Est-ce que c'est plus arriver à sensibiliser ces gens-là ? C'est une bonne question en tout cas que tu viens de poser, Hicham, et je te remercie mon Hicham et je t'embrasse et j'espère te voir très très bientôt. Dans un instant, la question de Pierre. Pierre-Henri, il est redoutable, je te préviens, je peux te sortir une question, voilà, ça va être peut-être la question fatale avant de partir parce que déjà, le temps presse, il est 17h. Vous êtes bien sur France Pagate 2. Pour illustrer la question de Pierre, elle arrive dans 30 secondes. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Pagate 2 avec notre invité encore pendant quelques petites minutes. On a déjà bien dépassé le temps qui était normalement prévu. Niki, je te présente mes excuses, on t'a retenu. C'est surtout un vrai plaisir d'être avec vous. Oui, je le vois, je le vois, tu te sens bien là. Tu étais à l'aise comme dans un bon film. Exactement. Question de Pierre-Henri, président de France Fraternité. Oui, alors, en réalité, j'ai deux questions. La première sur votre abondante filmographie. quel est le plus gros nanar que vous ayez tourné ? Il n'y a pas la celle-là. Ça va être dur pour surtout le réalisateur. J'ai plus raison. 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 J'ai plus raison avec le mec. C'est nanar. Cela dit qu'il y a eu un certain succès, je crois. C'est ce qui était une suite, mais... Les suites, c'est jamais bien. Oui, ça dépend. Quand tu vois L'arme fatale, par exemple, le numéro 2 de Cameron est presque mieux que le premier, même si j'adore le premier. Pour répondre à votre question, il y a un film qui s'appelle Lady Blood et qui a été plein d'ambition, on va dire, qui est aussi un film de genre, genre fantastique et gore. et qui n'a pas été super, il a bien réussi. Cela dit, mon fils, moi je ne l'ai même pas vu, mais mon fils l'a vu, il était resté très peu parce qu'il n'avait même pas tenu une semaine à l'écran. Je crois qu'il l'avait viré au bout de 3-4 jours, en tout cas, je ne sais même pas si on avait été jusqu'au week-end. Et mon fils, parce qu'il est sur le net, donc on peut le voir apparemment, Lady Blood, et mon fils m'a dit papa, tu as du métier parce que tu t'en sors très très bien. Donc ça, c'est le nanar. Voilà, tout est relatif. Après, je pense qu'il a une certaine colle parce qu'il est quand même vu pas mal sur... Mais on peut le considérer. Parfois, les nanars ont des côtes. Il y a de très bons nanars, que ce soit la série Z ou la série B. J'ai une deuxième question. Oui, dis-moi. Je suis très étonné par le nombre de courts-métrages que vous avez tourné. Une quarantaine de courts-métrages ou que vous avez... En tout cas, que j'ai repéré ou que vous en avez produit quelques-uns. Mais il n'y a pas d'économie du court-métrage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans le court-métrage ? Alors, il y en a quand même une parce qu'il y a que ce soit le CNC ou différents producteurs, productions qui produisent des courts-métrages parce que c'est quand même pour mettre le pied à l'étrier pour un réalisateur, c'est presque impossible de ne pas faire autrement que de faire des courts-métrages. Il faut bien savoir ce que les futurs metteurs en scène réalisateurs en herbe sont capables de faire. Donc, il y a quand même malgré tout une économie. Il y a des festivals de courts-métrages. Il y a certaines chaînes de télé qui diffusent des courts-métrages. C'est marginal. France Télévisions, sur le virage. Ouais, France Télévisions, Canal+, Arte, on ne va pas dans les chaînes RCN. Il y en a aussi. Et alors, ce que j'aime particulièrement, parce que c'est vrai que c'est une économie très réduite, moi, je crois que j'en ai même plus. Je crois que, je n'ai peut-être pas tout mis, cela dit, mais je crois que je n'en ai pas loin de 70 en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Je commence à en avoir 5, 6, 7. Il y a un truc que j'adore dans les courts-métrages, c'est la liberté qu'on peut avoir. Voilà. C'est-à-dire que contrairement dans les unitaires, les longs-métrages, les séries télé, très souvent, les réalisateurs, les diffuseurs, les distributeurs, alors que dans l'économie du court-métrage, il n'y a pas beaucoup de thunes et on demande, justement, aux réalisateurs et aux auteurs de se faire aussi plaisir, de surprendre. Donc, voilà. Et notamment, même dans les rôles, moi, on m'a offert des rôles absolument magnifiques dans les différents courts-métrages. Pas tous, mais très souvent, enfin, d'une façon très globale parce que c'est pareil, le court-métrage, on peut accepter ou pas vu que la plupart du temps, moi, sur les je ne sais combien précisément, mais je pense que je dois avoisiner les 70, un truc comme ça. Si j'ai été payé cinq ou six fois comme acteur et puis souvent on lance pierre, c'est un grand max. Donc, on y vient avec le cœur. On y vient vraiment pour raconter une histoire. Niki, pour terminer, c'est quoi les projets là ? On est sur quoi ? Quel type de film ? Eh bien, on vient de, voilà, avec, notamment, je reviens là-dessus, mais avec les Chocolate Monsters, avec l'Opus 1 et 2, on a potentiellement, mais je n'en parle pas trop parce que tant que ce n'est pas sillé, mais on a deux producteurs qui sont intéressés et qui aimeraient développer un concept. Alors, on est en train de se poser les questions. Est-ce qu'on va en faire un long ? Un long qui ira peut-être directement en plateforme. Est-ce qu'on va en faire un concept de série, d'épisodes de 26 ? Est-ce que c'est encore beaucoup de questions ? Est-ce qu'il n'y a pas de film, là ? Un film au programme ? Pour l'instant, je n'ai pas encore attaqué quoi que ce soit, mais il est question d'eux et c'est très difficile. On ne peut pas dire. On ne verra au cinéma d'ici l'année prochaine, peut-être ? Je le souhaite, je l'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. Et merci beaucoup, Niki Lodet, d'être venue. Au revoir avec l'Action canadienne. Ben, au revoir, mon astilo. C'était ben, ben, le fun des T-7. C'était sympa ? Oui, C'était vraiment cool. Mille merci encore une fois pour l'accueil et pour l'invitation. Et Nabil, je t'invite à accompagner notre ami Niki. C'est à dire que tu te barres, en fait. Et il s'est déjà cassé, si tu veux. Il s'est déjà apparu. Il avait plein de trucs importants. Je sais, je sais, voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Niki Nodet, d'être venue sur France My Lab 2. Merci. On nous a fait partager ta passion. Et c'est bon aussi, d'avoir des gens passionnés. Merci beaucoup, Niki Nodet. Et plein de bonnes choses pour la suite. Bon, messieurs, Kader Chivan et Pierre-Henri, on va parler un peu de politique, ça va être beaucoup moins drôle. On est resté. Comment ? On est resté, on est fidèle au poste. Oui, oui, je sais, mais Nabil devait partir, c'était prévu. Notre Nabil, il a des choses à faire. Fidèle au poste de radio, je précise. Oui, oui. Un poste qui se distribue en ce moment. Ah oui, ça c'est bien. Quelle belle transition, mon Pierre-Henri. Ah mais, je suis très bon pour les transitions. Oui, calme-toi. On va partir à l'Assemblée Nationale puisque là, vous le savez, depuis à peu près une semaine, on se répartit des postes, des sièges. C'est normal. On va parler d'un petit piège quand même qui se referme avec ses 89 députés du Rassemblement National, forces majoritaires, qui quand même oblige la majorité à se positionner, notamment en ayant fait élire, pas que, mais avec les LR notamment, deux vice-présidents Rassemblement National. Ils ont été élus au premier tour à la majorité absolue avec, tenez-vous bien, 290 et 284 voix pour Sébastien Chénu et Hélène Laporte. Qu'est-ce que ça t'illustre, mon cher Kader ? Franchement, le Front Républicain est mort-né. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est, on a pris un cran de plus dans la banalisation de l'extrême droite. C'est devenu un parti comme les autres, malheureusement. Moi, je le regrette parce que je suis positionné à gauche. Je crois que c'est un parti d'extrême droite, quoi qu'on dise. On l'a vu avec le doyen de l'Assemblée et son discours sur la guerre d'Algérie. Il fait quand même 60 ans. Il a vanté presque la colonisation. C'est quand même pas très flatteur. Et donc, là, deux vice-présidents, c'est même pas un, c'en est deux, élus largement, facilement. Il sera en train de s'ancrer. Déjà, on l'avait vu, 89 députés, ça faisait du mal. Ils vont avoir plus de 300 collaborateurs. Non, non, ils se banalisent de plus en plus. Il rentre dans... Et la faiblesse de Macron dans Marche, j'ai compris qu'il allait chercher ses voies du côté de la droite et de l'extrême droite. Il va essayer, en tout cas, de diriger, de gouverner avec une Assemblée très à droite. C'est ça qui va se passer, je pense. Et qu'il attend, à droite, à l'extrême droite, des députés qui s'abstiennent à des moments donnés sur pas mal de... Je ne sais pas si ça va tenir comme ça. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, j'ai eu Sabrina Sevali ce matin, le mot d'ordre, ce n'est pas une seule voix pour le Rassemblement national. Oui, bien sûr. Alors ça, ça m'amuse beaucoup. Oui, qu'est-ce qui t'amuse, Pierre ? Mais ça m'amuse beaucoup parce qu'on est en pleine fake news. En réalité, en réalité, ça fait plusieurs jours que chacun essaye de se refiler le mystic-gris de la relation avec le RN. et, de fait, installe le Rassemblement national au centre du jeu. Ce n'est pas le plus malin que l'on puisse faire. Et donc, tu viens de donner une information qui est très intéressante en disant les élus du Front national l'ont été au premier tour avec le soutien de la majorité, etc. Et des LR. Et peut-être un peu quelques voix de la gauche. Et enfin, tu peux dire aussi avec le soutien de la NUP. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils se sont mis d'accord en commission sur les six postes qu'il y avait à pourvoir. Il y en avait un pour LFI, un pour le PS. Et ils ont voté pour les six. Au dernier moment, le groupe écologiste décide d'une manœuvre qui consiste à présenter deux candidats, d'ailleurs, même pas un seul, deux, qui vont avoir chacun 29 et 30 voix. Ce n'est pas sérieux. D'abord parce que les gens n'y comprennent rien à ce petit jeu. On est d'accord. Et donc, moi, je pense qu'il y a une ligne infranchissable avec le Rassemblement national. Il ne s'agit pas de le banaliser. Si j'étais... C'est fait, c'est fait. Mais non, ce n'est pas fait. Mais si, c'est fait. Mais non, ce n'est pas fait. deux fils président. Mais ce n'est pas fait. Tu t'arrêtes là-dessus. Qui est-ce qui est président de la commission des finances ? C'est Éric Coquerel. C'est pas toi. Bon, point. Donc, il faut arrêter. Il y a un certain nombre de postes de questeurs qui ont été donnés à l'ANUP. Non, aucun à l'ANUP. Non, à l'ANUP, il n'y a pas de questeurs. Il y a des postes de secrétaires qui ont été donnés à l'ANUP. Oui, mais il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois sur douze. Il y en a trois sur douze à l'ANUP. Donc, non, non, mais on va y aller. Pierre, des questeurs. Non, non, mais pour donner les informations précises. Les questeurs sont tous de droite. Il y en a trois. Il y en a un NR et deux rassemblements en marche. Éric Burt, Marie Guevnou, attends, laisse-moi terminer, et Éric Ciotti. Ce sont là, les trois questeurs qui ont un rôle très important. Toutes trois de droite, quoi, d'ex-droite. On est d'accord là-dessus. Bon, merci. Et donc, il y a eu un troc, grosso modo, deux vice-présidences pour l'ANUP. Ensuite, il y a eu des postes de secrétariat qui ont été donnés, trois sur douze. Il y a la présidence de la commission des finances qui revient à LFI. Bon, point. Il y a... Et donc, je pense que... C'est un joli coup, d'ailleurs. Parce que normalement, ça devait revenir au Rassemblement National. Non, pas du tout. Bah si. Pas du tout. À partir du moment où la NUPES s'est constituée en force globale, il est normal que ça revienne à la NUPES. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que si on regarde... Je te sens embarrassé, là. Vas-y. Non, pas du tout. Si on regarde du côté de l'Allemagne, l'AFD, qui est la formation d'extrême droite, a essayé, pendant toute la législature précédente, 22 fois, 22 fois, a essayé d'avoir une vice-présidence au Bundestag. Eh bien, 22 fois, les parlementaires allemands ont dit non. On est d'accord, c'est possible. Donc, c'est possible. Oui, mais c'est pas du tout. On est aujourd'hui ici. Maintenant, voilà. Et je pense qu'il y a des jeux de posture qui sont absolument insupportables. Tu as raison. Est-ce qu'on peut être d'accord, Pierre-Henri, que c'est pas normal que des candidats du Rassemblement National ont 300 voix pour eux ? 300 voix alors qu'ils sont que 89. La symbolique, la force. Mais arrête de dire la NUPES. Tu penses que la NUPES a besoin de l'LR ? C'est incroyable. Faites le calcul. Mais faites le calcul. Ils sont 250 ensemble et ils sont à peu près une quarantaine de LR. Donc, eux suffisent. Vous savez quoi ? On devrait avoir, pour les élus, on ne devrait pas avoir des votes à bulletin secret parce que là, c'est assez grave. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. On est d'accord parce que là, on rentre dans un truc, c'est la NUPES, c'est ceci, cela. C'est des gens qui ont été élus par délégation. Ils devraient voter. Moi, je dis souvent ça à la région. On devrait voter. Tout le monde sache qu'on vote. Mais ce qui est alarmant ou tu as raison ? Moi, Front National, pas de souci, RN. Par contre, que deux candidats écolo n'aient que 30 voix, c'est anormal. Que leurs collègues de la NUPES n'aient pas voté pour eux. Alors, ils disent qu'ils se sont abstenus. Mais parce que les écolos ont fait une manœuvre de dernière minute. Manœuvre ou pas manœuvre. Je sais bien. Le RN, on les met de côté, ils n'ont pas à avoir 300 voix. C'est anormal. On est d'accord. On est d'accord sur ça ? On peut être d'accord sur ça ? Et donc, on les banalise davantage, on les respecte. Ce que j'aime bien entendre, Kader, c'est la mauvaise foi de Pierre-Henri parce qu'il nous dit la NUPES a fait lire des... Mais pourquoi tu ne dis pas que la majorité, les LR, ont participé ? Et ça ne te gêne pas qu'aujourd'hui, cette majorité présidentielle puisse voter pour des gens du Rassemblement national, pour leurs petites affaires ? Je suis des... Toi qui es un acharné combattant contre le Front national, franchement, tu n'en as pas pris un coup quand tu vois ça à l'Assemblée nationale ? Mais j'ai pris un coup comment par l'absolue médiocrité de la position, y compris de la gauche. Je ne suis pas pour la banalisation du Front national, du Rassemblement national. Je dis simplement que la NUPES sur les postes de vice-président sur lesquels on est en train de s'écharper depuis cinq minutes, a eu deux postes qu'ils avaient négociés préalablement. Et il y a eu une division à l'intérieur du groupe NUPES qui fait que les écolos ont présenté deux candidats. Ce qui est aberrant et qu'on n'y comprend rien. Moi, j'aurais été au Parlement, j'aurais été au Parlement, eh bien, quitte à perdre les deux vice-présidences, eh bien, comment je disais très clairement, il ne peut pas y avoir d'accord si on vote pour le... Cader, on va donner aux gens une indication très importante comme quoi il y a des gens qui ont encore des valeurs dans ce pays et dans ce monde politique. Charles de Courson est un élu centriste qui, ce matin, se présentait à la Commission des Finances. Au deuxième tour, pas au troisième tour, pardon, il ne s'est pas présenté parce qu'il a dit que lui, pour lui, il était inconcevable d'être élu président et pourtant, il était bien placé d'être élu président de la Commission des Finances avec des voix du RN, pas une seule voix pour le RN. Lui, il a des coronesses, lui, au moins. Et bravo à lui, M. Charles de Courson. Pour revenir aux vice-présidences, comme on dit souvent, à qui profite le crime ? À qui profite le crime ? Il ne profite pas à la NUPES qui est des vice-présidents de l'ARN. Non, non, non. Il profite à ceux qui ont une majorité relative. Donc, ça veut dire à la... Je ne sais plus comment l'appeler. Ce n'est pas la majorité. C'est pour ça parce qu'ils ne sont pas majorités. À l'ex-majorité présidentielle, ça profite à eux. Mais parce qu'à terme, sur d'autres textes, ils vont leur rendre l'appareil. Moi, je pense que c'est ça. Mais d'abord, ça, tu n'en sais strictement. Eh bien, la mienne nous dira. Moi, je pense que ça profite à eux. C'est eux qui ont voté. Mais il faut arrêter sur ces postures. Moi, cette communication... Il dénonce une entente entre la rassemblement nationale et la majorité présidentielle. Je pense que c'est vrai. Sur cette histoire, ils ont raison. Ils ont raison, Pierre. Mais je pense... À qui profite le crime ? À qui profite le crime ? Je pense que c'est une polémique de bas étage. Non, ce n'est pas il faut être sérieux. Il aurait fallu que la NUPES soit claire. Et donc, sur cette question... Mais oui, à la sorte de la question. Mais la majorité présidentielle, est-ce qu'elle est claire ? Ils ne l'ont pas été. Non, mais Pierre-Henri, la NUPES, ils sont minoritaires dans cette affaire quand ils fonctionnent. Mais enfin, c'est un vrai semblable. et l'extrême droite. C'est un vrai semblable. Vous acceptez le fait... Mais écoutez, c'est une stratégie que la NUPES a prise. Ils ont préféré avoir les deux postes de vice-présidence plutôt que d'avoir une position claire qui consistait à dire qu'on va tous voter ensemble pour nos propres candidats mais jamais on mêlera nos voix. tu ne veux pas nous dire qu'il y a une entente entre renaissance... Parce que je suis... Alors, on va être très clair. Oui, juste après la pub. Si il y a... Allez, tu vas être très clair juste après la pub. Encore la pub ? Bah oui. Encore la pub ? Bah oui. C'est pas l'Assemblée nationale ici ? C'est pas les finances publiques ? Et de quoi qu'il en coûte, ça rapporte tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre Radio France Maghreb 2 avec Pierre-Henri. Notre formidable Pierre-Henri. Il s'illustre à chaque fois par sa mauvaise foi mais je l'adore, mon Pierre-Henri. Kader Shiban qui est avec nous et on parle évidemment de ses petits arrangements entre amis. On a fait des calculs avec Kader. Si on additionne le RN plus la NUPES, on n'obtient pas 290 voix ce qu'a obtenu l'un des vice-présidents du Front National, du Rassemblement National. C'est vrai que j'aime bien dire Front National parce que c'est quand même le Front National. Vous avez calculé sans avoir besoin de calculer. Donc ça veut dire forcément, Pierre-Henri, ça veut dire forcément qu'il y a eu des voix de la majorité prononcière et des LR. Si tu veux bien que dans cette émission on s'intéresse au sujet véritable. C'est pas un sujet pour toi. Moi je vais te dire quelque chose. Quand il... Si sur un texte de loi, il y a alliance véritable avec le... Mais je n'en sais rien. On verra. Et je... Eh bien je serai le premier évidemment à le dénoncer. Là, je continue à dire qu'il s'agit d'un jeu de posture qui n'intéresse personne. Voilà. Et donc si tu veux qu'on parle des vrais sujets c'est-à-dire par exemple la nécessité d'une loi pouvoir d'achat sur la question C'est quand même incroyable de vouloir fuir les sujets. Non. Je m'intéresse au vrai sujet. Est-ce qu'il faut rendre public le vote des députés ? Moi je pense que oui. Parce que c'est pas uniquement leur vote. Il faut qu'on sache qui vote quoi. Ils ont été élus sur une ligne sur un programme avec des adversaires politiques. Il est normal qu'on sache qui vote. Moi ça ne me choque vraiment pas. Parce que là on sème le trouble avec cette histoire de NUPES où tu fais croire que la NUPES serait votée. Je ne fais croire rien du tout. Non mais tu sous-entends. Non mais ce n'est pas méchant. Mais c'est que tu sous-entends ou pas ? Est-ce que tu sous-entends ? Comme vous sous-entendez une chose qui n'a pas eu lieu. Moi, objectivement alors attend objectivement je n'ai pas vu les bulletins mais ça me paraît cohérent Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. On n'a pas vu les bulletins. C'est incroyable. Bien sûr qu'on n'a pas vu les bulletins mais la cohérence veut que ce soit des macronistes et des élus de droite qui ont voté pour l'extrême droite. Mais c'est évident. Et la petite manip de dernière minute qui a recueilli 29 voix pour Sandrine Rousseau et 32 pour Benjamin Lucas ne vous interroge pas sur la posture de la NUPES. Alors peut-être mais ils ne sont pas élus. Mais ils ne sont pas élus. On parle des gens élus. C'est extraordinaire. Combien il y a de votes à la NUPES ? Il y en a 750 maintenant. Non, non, 146. Pardon, oui parce qu'ils ont récupéré de... Comment se fait-il que les écolos n'aient que 29 voix ? Eh bien oui parce qu'ils sont abstenus. C'est pas normal. C'est bizarre. Tiens, la NUPES n'a pas voté pour eux. Pierre-Henri. Tiens, comment ? L'EPS n'a pas voté pour eux. C'est bizarre cette histoire. Non mais est-ce que tu seras content ? Dis-moi, est-ce que tu vas être content quand au Perchoir il y aura un élu ou une élue du RN ? Franchement, moi j'aurai les boules. Ça va, franchement. Ça va commencer d'ailleurs avec l'autre qui nous fait la politique française. C'est poser la vraie question. Non mais dis-moi. Est-ce que tu crois que ça ? Mais tu n'as pas besoin de me poser la question. Je te pose la question. Tu me poses la question. Je t'y réponds. Moi, je pense très clairement qu'il ne fallait pas cet accord qui porte deux élus du RN à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, à partir de ce moment-là il fallait avoir une position cohérente et donc au risque de perdre les deux vice-présidents poser des candidatures sur lesquelles l'ensemble de la NUP se retrouvait. Non mais tout le système il est piloté par Macron quand même. Pardon. Voyons donc. C'est sûr. La lignée de La République en marche ça a été durant les deux campagnes législatives et présidentielles de taper sur la NUPES sur Mélenchon et compagnie pour laisser tranquillement le Front National se frotter les mains et arriver au pouvoir tranquillement. Tu fais du tout sauf Macron. Mais non, je ne fais pas du tout sauf Macron. Mais tu fais du TSF. Monsieur Macron, notre président de la République qui en 2017 entre les deux tours disait durant mon mandat je ferai tout pour qu'il y ait personne qui ait envie de voter Front National. Aujourd'hui, nous avons 89 députés à l'Assemblée nationale. Merci Pierre, c'est tout. C'est un échec mais c'est un échec collectif. Myriam, bonjour. Tiens, Myriam. Bonjour, Myriam. Bonjour. A toute l'équipe. Bonjour, Myriam. Tu nous appelles d'où, Myriam ? De la Marne. De la Marne. Où ça, dans la Marne ? Où ça, à Reims ? Donc, entre Chalon en Champagne et Reims. Très bien. C'est la Champagne... Oui, Champagne. Mais non, parce que tu as la Champagne crayeuse, pouilleuse, etc. La Champagne pouilleuse. Oui, pouilleuse, oui. C'est un peu ce qui se passe à l'Assemblée, d'ailleurs. À Reims, pas vraiment. Ce n'est pas la Champagne pouilleuse, à Reims. Non, non, la Champagne, à toi de jouer, Myriam. Ne te laisse pas déstabiliser. Faites-nous du Champagne. Alors, j'avais juste envie de réagir. En vous écoutant, c'était assez houleux. Oui. Effectivement, je pense que c'est un peu pour ça que les gens ne vont plus voter. Oui, exactement. Quand on a ce sentiment que les gens se désintéressent de la politique, c'est aussi pour ça. Oui. Les gens ne votent plus parce qu'en fait, au final, on s'intéresse ça leur voit que quand c'est les élections. Mais une fois que l'élection a été, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau, on va dire, en haut. Ils n'ont pas vraiment, ils n'ont plus leur mot à dire par rapport au vote de départ. là, on se rend compte qu'au final, les gens ont voté ou n'ont pas voté par exemple pour Macron et qu'au final, il va y avoir des alliances, des ententes, des magouilles pour faire passer certains textes de loi. Mais bien sûr. Alors que je pense que les gens n'ont pas voté pour Macron et si justement, ils n'ont pas voté pour lui, c'est pour que les oppositions le plus important, c'est quand même celui de Renaissance. Enfin, il faut arrêter de déconner. Ce n'est pas parce que comment on est dans la contre-vérité avec Mélenchon qui explique que quand il perd, il gagne qu'au final, c'est vrai. Enfin, franchement, au bout d'un moment, ça va quoi. Oui, votre stupé mélenchoniste nous a apporté du Front National à l'Assemblée. Merci les gars, merci. Même s'il a été élu, mais voilà, on voit bien qu'au niveau des députés, ils n'ont pas la majorité, ils ont une majorité, on va dire... Relative. 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 Les gens, les citoyens, aujourd'hui, demandent aux oppositions de jouer leur rôle et non pas d'aller faire des petites magouilles avec Macron. Merci, Béryam. Ça illustre bien, en fait, ce qu'on disait. Le problème, c'est que chacun peut se retrouver dans les propos. Oui, mais aujourd'hui, tout est réuni pour que les gens n'aillent plus ou n'aient plus envie d'aller voter. Et c'est bien pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, passons à un autre sujet. Parce que c'est important, il faut que les Français sachent. Il faut que les Français sachent. Les Français doivent savoir, M. Pierre-Henri, les jeûts de congrès de cette majorité présidentielle. D'écologie les Verts, ça intéresse qui ? Personne ! On ne parle pas des congrès de l'Europe. Ça m'intéresse moi. Canard ! Ça m'intéresse moi. Canard ! Oussain est avec nous. Tu es encore à Écologie les Verts ? Oui, alors, c'est quoi ? Et toi, t'es encore avec Macron ou pas ? Ah bon ? Oui, ben voilà. C'est pas comme Philippe, Bourriachi, ça n'a pas été viré, toi. Non, pourquoi tu veux qu'ils aient viré ? Baissez-moi les casques, il y a deux Arsène. Oussain est avec nous. Bonjour Oussain. Salut tout le monde, salut Pierre-Henri. Salut Pierre-Henri. Pierre, je t'aime bien, mais aujourd'hui, t'es d'une mauvaise foi pas possible. Merci, merci. Oh là là là, Pierre. Mais l'important, c'est la foi, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Mauvaise, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, Pierre. Non, mais quoi ? Macron a été élu par les voix de tout le monde. Moi, j'ai voté au second tour pour Macron. C'est bien. Cela n'explique pas que je lui donne le feu vert comme il veut le laisser entendre. Il n'entend rien. Il ne laisse rien entendre pour l'instant. Oui, ben oui, si. Et si ça continue comme ça, ça continue quoi ? Aux prochaines élections, cette histoire de front européen, ça n'a pas marché. Tu as raison, mais alors, Houssen, tu dis quelque chose de très important. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce front républicain, ça, il est mort, il est fini. Et qu'aux prochaines élections, on nous prépare tranquillement avec la banalisation au vu de ce qui se passe et des appareillages. Et je mets tout le monde dans le même sac, que ce soit la NUPES, que ce soit Renaissance, que ce soit les LR et compagnie. Tout est réuni pour qu'en 2027, nous ayons un président ou une présidente front national. Je vous le dis, là, on en parle, on a peur, on fait peur aux gens et à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, on est en train de banaliser et tout le monde est collectivement responsable. Pierre, il ne faut pas se défausser. On a ajouté la faute sur les autres. Vous êtes aussi responsable que les autres, Pierre. aussi responsable que les autres. C'est déjà un progrès dans tes propos. C'est formidable. À la fin, on va finir par être d'accord dans ça, Christophe. Oui, il a raison, Christophe, c'est inquiétant. Marine Le Pen, elle a fait 40. Elle a franchi un cap aux élections. Elle a franchi un cap, on est d'accord. Bon, tout le monde s'y est mis. Bon, elle a été battue. Ils arrivent avec 89 députés au scrutin majoritaire. 58% Macron y fait. Voilà, on n'y arrive pas. Et petit à petit, elle grignote, elle grignote. Je suis un opposant, mais je pense qu'on est tous ici sûrement des opposants. C'est inquiétant comme truc. Et on a une responsabilité. Individuelle, collective, on a une responsabilité. Je vais vous dire quelque chose. Je le répète, ma ligne de conduite, c'est vraiment pas d'accord avec le Rassemblement national. Mais je voudrais quand même que chacun remette la bonne heure, se remette à la bonne heure. 48 millions d'électeurs dans ce pays. 48 millions. Il y en a 25 millions qui ne sont pas allés voter. Le nombre de voix qui sont portées aux législatives au deuxième tour sur les candidats du RN, c'est aux alentours de 3,5 millions. Alors je veux même bien qu'on revienne sur... Au deuxième tour, pardon. Qu'on revienne sur le premier et qu'on ajoute les voix de reconquête. On est au maximum à 5 millions de voix. Le vrai sujet, il n'est pas aujourd'hui la puissance du Rassemblement national qui n'est puissant que parce qu'il y a une abstention phénoménale dans ce pays. Donc c'est de se poser la question, c'est comment on ramène des gens vers la démocratie, la participation, de façon à ce qu'une minorité ne pollue pas en permanence le débat avec des propositions qui sont effectivement d'extraordinaire. Tout sauf ce qui se passe ensemble à l'Assemblée. Ce qu'on peut se dire, ça va être durable l'abstention. Mais je suis d'accord avec toi. Ça va même s'amplifier. Moi je suis pour, je suis élu. Donc je suis pour que les gens, j'ai envie que les gens... Mais moi par exemple, je suis pour le vote obligatoire. Alors, à mon avis, on va être sur une abstention durable. 50% des gens vont voter. 50% ne vont pas voter. C'est des éléments de fond, tu vois bien, sur plusieurs années. Faisons des propositions. Après, les chiffres dont tu parles, tu sais bien qu'en politique, la dynamique c'est important. Et ils sont dans une dynamique. Même s'ils sont minoritaires. Non, il n'est pas minoritaire. Il n'est pas minoritaire. Il a une majorité relative. Et donc, il n'est pas ça. Mais il est minoritaire pour faire passer des lois à Pierre Arrête. Il est minoritaire, mais dans ta façon de penser. Ça a un peu ouf. Si tu prends les abstentionnistes, il est minoritaire. Pourtant, il gouverne. Pour l'instant, il gouverne. Il est au sommet d'État. Il est légitime. Il est légitime. Je n'ai jamais dit qu'il est légitime. Oui, il est légitime, bien sûr. Non, mais je reprends ton raisonnement tout à l'heure, les abstentionnistes. Il est minoritaire par rapport à l'ensemble des électeurs français. Mais tout, c'est les forces politiques. Mais bien sûr. Donc, Marine Le Pen, elle peut profiter de ce contexte-là pour se glisser et pour devenir présidente de la République un jour. Alors, Christophe Arrêtez, il faut se battre contre ça. Non, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite ici. Mais aujourd'hui, tous les ingrédients... Il faut qu'on soit vigilant. Elle a été quand même fine tacticienne, Marine Le Pen. Oui, oui. Elle s'en sort bien. Attention, elle a fait une excellente campagne pour les présidentielles, pour les législatives. Elle est restée en dessous de la mêlée et elle a bien compris qu'on lui avait d'ailleurs servi la soupe parce que la Macronie, au lieu de s'attaquer au Front National, s'est attaquée à Jean-Luc Mélenchon et à la NUPES. Ce n'est pas vrai ? Non, mais ce n'est pas vrai, Pierre. Est-ce que tu peux être honnête ? Est-ce qu'on n'a pas fait de Mélenchon Pashing et de la NUPES ? Pierre-Henri, est-ce que sur les législatives, comme c'était l'adversaire principal, la Macronie n'a pas plus tapé sur la NUPES ? On peut être d'accord sur ça. Oui ou non ? S'il te plaît, le binaire... Non, mais ce n'est pas le binaire. Vous pouvez vraiment m'obliger comme ça. Non, la question, ce n'est pas exactement passée de cette manière. Moi, j'ai regretté, je n'ai jamais fait d'amalgame, par exemple, entre la NUPES et le Rassemblement National. Pour moi, il n'y a pas de signe égal à faire entre les deux. Et la question, elle est, à partir du moment où vous faites en permanence une campagne qui est tout sauf Macron. Ça donne quoi sur les électorats ? Allez regarder les sondages et les analyses qui ont été faites derrière les élections législatives. Vous apercevez de quoi ? Eh bien, que l'électorat de la LFI, par exemple, quand il avait affaire à un duel entre renaissance et, c'est-à-dire les candidats de Macron et le RN, eh bien, il s'abstenait majoritairement aux alentours de 75-77% avec une petite proportion qui allait quand même voter pour le RN. Et à l'inverse, quand vous aviez un duel entre LFI et RN, qu'est-ce que faisait l'électorat de Macron ? Il s'abstient majoritairement et une petite frange va voter pour le RN. Donc, ces comportements-là sont collectivement absolument lamentables. Alors, il y a eu 61 circonscriptions où il y a eu un deuxième tour entre la LFI et, enfin, la NUPES et le Front National. 58 n'ont pas donné de consigne de vote. D'accord ? Donc, si vous voulez, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, c'est bon, ça va. Mais il n'y a pas de donneurs de leçons. Et ça te dérange quand on te donne les chiffres exacts et le produit de ce populisme permanent de ce populisme permanent mais je vois que tu es très engagé. Mais je ne suis pas engagé. Mais à un moment, il faut être objectif. Tu oublies que tu es animateur et que tu n'es pas un militant de la France insoumise, mon cher Christophe. de la France insoumise ni militant de qui que ce soit. J'aime qu'on dise la vérité, M.Henri. La vérité. Tu ne l'as pas. Elle est là, elle te dérange. Tu ne la dis pas, mon cher. Bon, dans un instant, le zapping. Si, je l'ai dit. Les gens peuvent vérifier. Je les invite à vérifier. Mais non. A tout de suite. Le quiz bientôt sur France Magrable 2 qui opposera Pierre-Henri à Kader Shiban. Information importante qui concerne les musulmans. La fête de l'Aïd al-Kébir a été fixée au samedi 9 juillet. Ce sera le jour de l'Aïd al-Kébir. Vous savez que cette fête est fixée en rapport avec les pèlerins à la Mecque par l'Arabie Saoudite hier. Le Maroc a annoncé que ce serait le 10. Voilà. On ne comprend toujours pas pourquoi. Il peut y avoir divergence sur les autres fêtes mais sur celles-ci, non. Et pourtant. C'est regrettable. Bon. Tout de suite, on passe au zapping, messieurs. C'est parti. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça ne va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. Il est grandi et baigné dans l'islam. Oui. En Hemdou, je le connais par cœur. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils voudraient venir ici ? Ils commencent à roustouler. Je ne sais pas que vous le connaissez. Et il a du sens, ce jingle-là. Il a du sens. Plus que jamais, d'ailleurs. Alors, dans ce zapping, on voit réapparaître, vous savez, les fameux médecins qui n'ont pas beaucoup de boulot puisqu'ils passent leur temps sur les plateaux de télé à venir nous parler du Covid-19, le retour, la septième vague. Attention, l'été de tous les dangers. Bon, Delphricie a un peu calmé le jour en disant que non, normalement, ça devrait bien se passer, que le traité ne devrait pas être perturbé. Cela dit, il y a peut-être un futur ministre du prochain gouvernement, M. Estrosi, qui a quand même sorti ceci il y a deux jours. Est-ce que vous demandez le retour du pass vaccinal ? Je pense. On peut imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, il risque d'y avoir une demande de nouveau de pass vaccinal. Voilà, c'était, il y a deux jours, le retour du pass vaccinal. Est-ce que vous y êtes favorable, M. Chiban ? Le pass vaccinal au passage des frontières. Bon, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas s'affoler. Il faut voir comment les choses évoluent. Pour l'instant, je dirais non. Moi, je ne suis pas favorable pour l'instant. La situation, elle n'est pas... M. Estrosi te dit fin juillet, début août. Il est bien informé, M. Estrosi, Pierre-Henri ? Il a peut-être des infos. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de cas de Covid qu'ils ont pris. La mortalité est toujours assez élevée. donc, voilà. Par exemple, c'est dangereux ce variant, quand même. Peut-être, parce qu'on peut l'espérer. Moi, je ne sais pas, j'ai attrapé le Covid il y a quoi ? Il y a trois semaines. Ça a duré deux jours, voilà, avec un gros rhume. Bon, c'est tout. J'espère que... T'es venu ici avec le Covid ? Non, bien entendu que non. Tu t'es testé, mais je suis à côté de toi, là. Mais... Non, j'ai dit il y a trois semaines. Il y a trois semaines, donc tout va bien. Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est toujours la même chose. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, vaccinez-vous. Et il faut penser à la quatrième vaccination pour ceux qui en ont trois. Tu es favorable à la quatrième dose, toi ? Le cas échéant pour les personnes... Pour les plus fragiles. Pour les plus fragiles, oui, évidemment. Pour les protéger eux-mêmes. Mais pas pour tout le monde. En tout cas, pour les plus fragiles, oui, je pense que c'est sans doute nécessaire parce que la dernière vaccination remonte probablement maintenant à novembre. Moi, je vois mon cas. J'ai été vacciné novembre. Bon, j'ai eu le Covid là. Donc, a priori, je suis bon pour attendre... T'es immunisé. Voilà, je suis immunisé. Mais il y a une vraie question qui se pose. Donc, voilà. Et pour les plus fragiles, il faut se protéger. Voilà, protégez-vous et puis n'oubliez pas les gestes barrières aussi qu'on a quand même tendance les uns et les autres... On devrait remettre le masque dans les transports. Alors, M. Schibane, ça te concerne les événements du Stade de France. On s'en souvient évidemment à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, les excuses du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que le Stade de France aurait été mieux géré ? La réponse est oui. Est-ce que j'en ai une part de responsabilité ? La réponse est oui. Est-ce que vous prononcez le mot excuse ce matin ? Bien sûr, je m'excuse bien volontiers. Il s'excuse bien volontiers. T'en prends acte ? Il a mis du temps. Il a mis du temps. Ça a... Si tu veux, ça a pu beaucoup de sens un mois après. Voilà. Il y a un côté... Parce qu'au début, il niait la responsabilité qui était la sienne, le préfet Lallemand. Je crois que c'est dans les quelques jours qu'il suive un événement. C'est bien. C'est toujours bien de le faire un mois après. Mais ça n'a pas le même sens ni la même force. Tu vois, l'autocritique. Il est passé, je crois que c'était au Sénat. C'était au Sénat qu'il était. C'est à ce moment-là qu'il fallait le dire. François Sureau, un académicien, disait la semaine dernière, un académicien de talent, écrivain, etc., le propre d'un pays civilisé, quand il se passe quelque chose qui ne va pas, c'est de pouvoir reconnaître et dire « J'ai merdé ». Et voilà. Eh bien, Darmanin a tardé à dire qu'il a merdé. Pas le seul. D'ailleurs, le préfet, on n'en parle jamais du préfet. Le préfet, sous les ordres de M. Darmanin, c'est souvent lui qui saute en premier. Pourtant, il reste, lui. C'est vrai qu'il est intouchable, ce gars-là. Non, il s'en va. Il s'en va par quoi ? À la retraite ? C'est ça. Il a quel âge ? Atteint par la limite d'âge. Oui, c'est ça. Oui, voilà. D'ailleurs, on devrait l'appliquer, cette limite d'âge à beaucoup de personnes politiques. Tu vois, Pierre-Henri, ce n'est pas la même chose de partir pour limite d'âge que partir pour une forme de sanction, de prendre des responsabilités alors qu'il y a un événement aussi grave. C'est ça, Pierre-Henri. Je sais que Pierre-Henri est d'accord. Il est d'accord souvent, mais il n'ose pas le dire. Non, mais on parle tranquillement. Ah bon, je n'ose pas le dire. C'est nouveau, ça. Non, je suis pour un emploi des forces de l'ordre avec une autre doctrine. Oui. Ça, on est d'accord. C'est frappé plus intelligemment, c'est ça ? C'est employer les forces de police de manière différente comme ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Et je pense que la doctrine que nous employons n'est pas la bonne qui consiste à systématiquement traiter toutes les foules comme des adversaires. Et donc, il n'y a pas 36 solutions pour repousser les foules. Tiens, juste après la pluie, j'ai une petite question à poser. C'est au président de France Fraternité que je m'adresse. Il faudrait que tu réagisses par rapport au drame de Mélia dans un instant, si tu veux bien. Mais on est bien entendu. Avant le quiz, bien sûr. On est bien entendu. A tout de suite. Le LGF sur France Fraternité avec Pierre Henry, président de France Fraternité avec Kader Chiban qui est conseiller régional Europe Écologie Les Verts à la région Île-de-France. Pierre, je te demande ta réaction huit jours après ce drame survenu à Mélia. Et ces nombreuses victimes de réfugiés africains qui tentaient de rejoindre l'Europe. Entre 23 et 27 morts. C'est une... 27 selon le dernier bilan. Oui, c'est une ignominie totale. Voilà. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a de nombreux migrants subsahariens qui sont aux portes de l'Europe qui résident, si j'ose dire, dans les forêts qui sont proches de Tangier, de Mélila, etc. de Nador. Et tout le monde est au courant, et notamment les autorités marocaines. Et ça fait des années que ça dure. En réalité, il faut environ sept à huit mois pour s'échapper de ces forêts qui sont aux mains des mafias, etc. Voilà. Et qui sont très présentes. Moi, je réclame une enquête internationale pour savoir quelles sont les responsabilités de chacun. Il me semble que, évidemment, la police marocaine a une responsabilité, mais pas seulement. Je pense qu'il y a également l'agissement d'un certain nombre de mafias qui sont là, présentes, comme je l'ai dit, depuis des années. Et que l'Union européenne elle-même, par les politiques qu'elle impulse, a aussi sa part de responsabilité dans l'affaire. Très bien. Bon, parfait. Rien d'autre à rajouter, mon cadère ? Non ? Non, non. Il faut tirer au clair ce drame. C'est vraiment... C'est terrible. Oui, tout à fait. Il ne faut pas laisser passer. Il faut toujours tirer... Voilà. Allez, on y va. Pour terminer cette émission avec le quiz qui oppose aujourd'hui M. Kader Chiban à Pierre-Henri. Le quiz. Et en direct sur Twitter, le Grand Forum FM2. Première question. C'était un quiz qui date de mardi ou lundi. Parce qu'on a été un peu perturbés cette semaine. Première question. 1949. Premier journal télévisé français. Par qui était-il présenté, ce journal ? Oh là là. 49 ? Ouais. En 1949. Il a le même prénom que toi, Pierre. Pierre Desgroupe. Non. Pierre... Pierre... Pierre Bonte. Non. Non. Pierre... Je suis incapable de 40 ans. Pierre, Pierre, Pierre... Pierre... Non, ça ne peut pas être Pierre Lescure. Non. C'est Pierre... Pierre... Non, je ne vois pas. Pierre Sabag. Ah oui, Pierre Sabag. C'est sympa qu'on en a... Ben oui. Deuxième question. Une élue centriste a porté plainte contre quel ministre ? Abad. Oui, pour tentative de viol. Voilà. Des faits qui remonteraient à 2010. Il y a plainte là, pour le coup. Est-ce qu'Abad doit partir du gouvernement là ? Oui, il doit partir. Oui, la situation doit partir. Je pense que ce serait bienvenu. Pour la sérénité. On se défend pour les mêmes. Même si la présomption d'innocie... C'est vrai. C'est raison. Et que ce n'est pas aux réseaux sociaux. Oui, mais tu vois qu'il n'y a pas... Aux réseaux sociaux et aux médias, pardon. Je suis assez d'accord avec ça. Mais il faut qu'il... Question foot. Oui. Quel pays remporte la Coupe du Monde en 1986 ? L'Argentine. Oui, en battant l'Allemagne. L'Allemagne, oui. Notamment. Maradona, c'est le... Ben oui, la main de Dieu. Les gradins d'une arène se sont effondrés, faisant 4 morts et plus de 300 blessés. Dans quel pays... Oui, c'est ça. Non, non, c'est récent là. C'est là. Dans quel pays ça s'est passé ? Non, monsieur. Au Mexique. C'est plutôt Amérique du Sud. Au Mexique. Non. C'est où ça ? Brésil, Argentine, non ? Non, non. Chili ? Non. Paraguay ? Non. Venezuela ? Non, je ne vois pas. Ingrid de machin, là. Ah, Ingrid est en cours. Elle est où ? Colombie, Colombie. Colombie, bonne réponse. Merci. Vous avez aidé un peu, Colombie. Je suis en train de te faire laminer, Pierre. Non, il est de 1. On est de 1 pour l'instant. Quel ex-maire de Paris est mis en examen dans l'affaire des HLM de Paris pour complicité de trafic en 1990 ? Tu dis ? Tibéri. Tibéri, bonne réponse. C'est Tibéri. Jean Tibéri. Qui avait même fait voter des morts. Incroyable. Quel artiste a déclaré dimanche soir sur TF1 ? Je ne suis pas qu'un voile. Je suis avant tout une femme. Dans beaucoup de pays, dit-elle, le voile n'est pas un problème. Mais ici, oui. James, bonne réponse. Qui a répondu ? C'est Pierre-Henri Ier. Oui, ex-aequo, alors. 3-2, je pense. Non, 2-2. Nadège, il y a combien, s'il te plaît ? Parce que c'est des mon espoids à tous les deux, là. 3-2, 3-2. T'en sais rien, tu ne suis pas, toi. Je vais parler de la Coupe du Mans. Non, 3-2. Merci, 3-2. 3-2. 3-2. Il a tout à fait raison. Dernière question. Pas mon genre. Dernière question. Je cherche un footballeur. Oui. Gardien, ancien membre de l'équipe de France, qui a fêté son anniversaire il y a deux jours. Il est né en 1971. Pas du tout. Rotten. Ah non, non, c'est Barthez, c'est Barthez. Barthez ! Et tu te prends la réponse. Victoire de 4-4, chivalent ! Bravo, bravo. Bon match. Ah oui, bon match. Fabien Barthez, oui. Ah oui. Quel grand monsieur. Avec, comment il s'appelait ? Laurent Blanc. Quel carien, surtout. Avec Laurent Blanc. Quelle complicité les deux. Vous vous en souvenez ? Tout à fait. Le bisou sur la tête. Tout à fait. Sur le crâne. Et l'OM, il a plus grande équipe que... Oui, ça va. L'OM, on ne sait pas ce que... L'OM, droite au but. Oui. Bon, ça va ? Ça va, mon Pierre. Le petit PSG, là ? Le petit PSG ? Très bien. D'ailleurs, tiens. Accor qui vient d'être trouvé pour le licenciement de Pochettino. Ça y est, ça va. Ça, vous êtes vachement fort au PSG. Il se va pour licencier, oui. Pour licencier, ça. Alors là, vraiment, super. Non, Zidane, il va falloir attendre un peu. Galtier, on prend Galtier. Galtier, pour l'instant. À défaut de Zidane. On fait circuit court français. Non, mais qui est pas mal, Galtier, quand même. Mais c'est un mec bien, oui. Oui, c'est un mec bien. Bon, et Neymar veut partir. Qu'il parte. Il veut partir. Eh bien, nous aussi. Eh bien, qu'il parte. Eh bien, qu'il parte. Parce que franchement, ce mec-là, ça fait longtemps qu'il a arrêté le foot. En tout cas, depuis qu'il est à Paris. Je vois que vous avez des problèmes, quand même. Quel problème ? Des problèmes de riches. Ah oui. Excuse-moi. Chacun ses problèmes. Vous avez des problèmes pour gagner, nous avons des problèmes pour rentabiliser. Salut à tous. Il est 18h. Rendez-vous demain. Allez, ciao. Ciao, ciao, Pierre. Salut, Canère. Allez, au revoir.